Chalons bien-aimés, vous qui participez avec nous à l'étude de l'Ancien Testament. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce, sa paix, sa bonté, son amour soient votre partage. Dans le nom de Jésus-Christ, on s'arrête. Je suis votre frère, sacré sacrament, le prédicateur. Aujourd'hui, nous allons passer au chapitre 3. Après, ça va terminer le chapitre 2. Donc, nous passons au chapitre 3. Les premiers pères, ou encore les patriaches. Genèse chapitre 12 à Genèse chapitre 50. 2000 à 1600 avant Jésus-Christ. Objectif de cette partie. Premièrement, expliquer comment Dieu s'est servi de la famille d'Abraham pour produire son peuple élu. Deuxièmement, rédiger en vos propres termes l'alliance de Dieu avec Abraham. Troisièmement, comprendre en quoi l'alliance de Dieu avec Abraham est en relation avec l'Église de nos jours. Et en fait, carrément, mentionner au moins deux choses importantes concernant chacune des personnes suivantes. Abraham, Jacob, Césarou et Joseph. Le plan de cette partie. Donc, le plan. Troisième chapitre. 1. Introduction. Donc, grand 1. Introduction. Grand 2. Abraham. Genèse chapitre 12. Verset 1. A Genèse chapitre 25. Verset 18. Grand A. Arrêt, plan et période. Grand B. Homme de foi. Grand C. Allant de Dieu avec Abraham. Grand D. Un ami de Dieu. Grand E. Davantage de tests et d'épreuves. Grand F. La possibilité d'Abraham. Grand 3. Les deux frais jumeaux. Genèse chapitre 25. Verset 19. A Genèse chapitre 36. Verset 43. Grand A. Les problèmes de Jacob. Grand B. Le retour de Jacob à Cana. Grand 4. La vie de Joseph. Genèse chapitre 37. A Genèse chapitre 50. Grand A. Esclave en Égypte. Grand B. Sauveur de sa famille. Tel est le plan de notre chapitre. Ce chapitre 3. Alors, passons au grand 1. Introduction. Les premiers ancêtres d'Israël, encore appelés Patriarches, ont à un certain moment de l'histoire vécu près du golfe Persique. C'était vers 2000 avant Jésus-Christ. Abraham, le père d'Israël, quitte à Hur encadé pour Cana. Hur était une ville dans la vallée. ... ... ...